Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog fête de départ au Canada. Et oui, en ce beau week-end de fête des pères, on a décidé de louer une grande salle ici dans ma ville et d'inviter tous nos amis un petit peu de partout en France pour leur proposer de venir fêter ensemble notre départ au Canada histoire de faire un petit truc vraiment sympa ensemble en mode réception entre guillemets même si on n'a pas demandé de tenue, il y aura un buffet, pas beauté, il y aura évidemment de la décoration un peu au style canadien, moi j'ai prévu une petite tenue avec mes enfants, bref, je vous laisse avec la suite vous allez voir un petit peu l'organisation, comment ça se passe et les petites choses que j'ai préparées aussi avec ma cricket tout ça, tout ça, tout ça, je vous laisse avec tout ça, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs dès maintenant si ce style de vidéo, les aventures canadiennes vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les aventures au Canada à mettre la petite cloche là parce que parfois je ne suis plus très régulière sur mes vidéos et parce que je n'arrive pas au niveau d'organisation, vous voyez bien, on est en mode carton ici donc le container arrive bientôt, donc on a plein plein de choses à gérer mais si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner déjà cricket sont trop 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 adorables, j'ai acheté des t-shirts blancs chez, comment ça s'appelle, chez Decathlon pour moi, mon mari et les enfants et je voulais faire une petite personnalisation avec ma cricket et donc j'avais besoin de thermocollant rouge, évidemment rouge comme le drapeau du Canada et ce thermocollant là, le permanent, non ça c'est pas le permanent le smart vinyle, c'est pas du thermocollant, pardon, c'est du vinyle c'est comme du plastique que vous collez ça c'est pour mon carnet, vous allez le voir après de toute façon mon carnet de petits mots doux pour le jour de la fête de départ donc voilà, merci cricket qui me les ont envoyés gratuitement et voilà, c'est trop 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 cool, c'est trop adorable de toute façon je vais vous montrer à chaque fois, je pense que les t-shirts je vous les montrerai aussi en fabrication mais après après la fête de départ parce que je sais pas si j'aurai le temps de les faire avant donc je vous les montrerai après je pense sans problème en tout cas le carnet je vais le commencer et je vais pouvoir vous montrer juste après voici un petit peu les préparations par rapport à notre fête et j'ai du coup acheté quelques petites choses à Action pour gonfler tout ce qui est ballon ça c'était pour l'anniversaire de mes enfants, j'avais acheté et une espèce d'arche aussi de chez Action de toute façon vous la verrez quand on aura accès à la salle, on l'installera je vous montrerai tout ça puisque dans cette vidéo je vais vous emmener dans cette préparation de fête de départ on a découvert ici en plastique etc j'en ai racheté d'autres justement aujourd'hui chez Action on a ici pour mettre sur des cupcakes d'ailleurs il faut que je fasse des cupcakes ce week-end j'espère que j'aurai le temps des sortes de petits drapeaux du Canada comme ça ronds à mettre sur les cupcakes et qui sont mangeables j'ai acheté des petits cure-dents avec des petits drapeaux canadiens les drapeaux en grand du Canada de toute façon vous verrez toute la déco installée j'ai trop hâte de partager ça avec vous on a décidé de faire cette petite fête vraiment pour passer du temps avec nos amis de se dire au revoir entre guillemets à très bientôt mais voilà de marquer le coup des verres, des pailles aux couleurs du Canada ici que j'ai fait chez Action et j'ai préparé un petit carnet je voulais vous le montrer aussi avec ma Cricut je me suis préparée un petit carnet parce que j'avais envie de faire une sorte de livre d'or donc j'ai fait ça ce matin tranquillement là direction le Canada et à l'intérieur j'ai mis un petit modou pour proposer aux invités de se photographier donc je vais mettre à disposition dans la salle mon appareil photo comme ça que ma copine Mélanie sur Instagram c'est Meloana et sur Youtube c'est AppliGutogether17 elle me l'avait offert il y a quelques années et du coup je vais le mettre à disposition pour faire des photos j'ai acheté des pellicules j'en ai d'autres là qui arrivent dans la boîte aux lettres et je vais demander aux invités de faire une petite photo d'eux de la scotcher ici donc je vais mettre le matériel à disposition et d'écrire un petit mot autour on va leur faire un exemple et comme ça ils n'auront plus qu'à nous laisser un petit modou histoire de nous laisser un petit souvenir comme ça quand je serai toute triste dans l'avion je pourrai lire mes petits modou et voilà voilà donc on prépare ça on prépare ça et j'ai hâte de vraiment partager tout ça avec vous déjà n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo d'ailleurs si ça vous plaît l'idée et surtout enclencher la petite cloche parce que c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas très régulière donc au moins vous ne louperai pas les prochaines vidéos il faut absolument que je vous prépare un petit jingle spécial Canada pour les prochaines vidéos vlog d'installation au Canada on se retrouve un jour avant ma fameuse fête je suis en train de préparer des petits cupcakes nature je pense que je vais en faire certains nature au beurre de cacahuète et avec des pépites de chocolat on va voir comment ça se goupille en fait pour demain ma petite fête de départ je voulais des petits cupcakes avec dessus le drapeau du Canada j'ai acheté sur Amazon des petits drapeaux qui se mangent donc je voulais faire ça pour avoir un petit truc sympa donc je suis en train de faire une petite recette ce dimanche et après je reprends mes petits cartons c'est parti on on bon c'est à c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors, ces cupcakes, vous ne les trouvez pas trop beaux ? Bon, je ne suis pas une grande pro de la cuisine, je ne suis pas une grande pâte cire, mais les cupcakes, c'est un des trucs que je vais faire. Et là, j'ai réussi à trouver des trucs un peu comestibles en drapeau, donc je trouvais ça trop sympa. Donc, j'en ai fait une petite vingtaine, je crois. Donc, ça sera pour demain, évidemment. On a commandé aussi en traiteur, etc. Mais ça complètera nos commandes, tout ce qu'on a. J'espère qu'on en aura assez, parce qu'il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc, espérons. De toute façon, vous verrez ça dans ce vlog. Je vais ouvrir la dernière, ou l'avant-dernière possible, Déguste à Box. Je pense que c'est les deux dernières qui vont arriver au mois de juin et juillet. Et après, malheureusement, ça n'envoie pas au Canada, la Déguste à Box. Donc après, je ne vous en parlerai plus, ou très peu, je pense. Mais je suis contente de profiter de ces deux derniers mois. Donc, on l'ouvre tout de suite. Donc, comme d'habitude, je la reçois gratuitement tous les mois, jusqu'à juillet. Le thème du mois de juin, c'est apéro et barbecue. Bon, ça ne fait pas très très beau en ce mois de juin, mais on va dire que c'est un thème que j'aime bien. On a... Ah ! Bon, ça, ça ne sera pas pour nous. Mais c'est sympa dans l'idée, mais ça ne sera pas pour nous. On ne mange pas de porc, mais je vais pouvoir le donner à des copines. Il y en a, vous l'utilisez demain, pourquoi pas, pour ceux qui mangent du porc. On a quoi d'autre ? Des petits prospectus. On voit qu'il y a du pesto champ. Ouh ! Des curly. Alors ça, les enfants, ils adorent. Version crunchy et mentale. Ça, c'est trop trop bien. Oh là, ça a l'air marrant, ça. Il n'y a pas un burger comme ça, là. Oh ! Ils ont l'air vraiment trop trop bons. Je ne sais pas si vous voyez ça. De chez Brioche Pasquet. Mais il y en a combien à l'intérieur ? Je pense qu'il y en a deux, non ? En tout cas, ils ont l'air trop trop bons. On peut refermer le paquet, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air très sympa, ça. Je vous en parlerai, je pense, sur Instagram. De la camomille douce. Une infusion. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai besoin. C'est en dernier temps parce que je suis quand même hyper stressée. Donc, ça va servir, évidemment. Une petite bouteille de Volvic à la pêche. Bon, ça, ça va être glissé au frais. Enfin, une grosse bouteille, même. Ça, c'est top. Pour, effectivement, les journées barbecue, salade et tout, c'est très bien. Effectivement, pour les barbecue, la sauce ketchup, comme ça, c'est top. Et là, c'est une version pickle. Donc, un petit peu cornichon. Ça, c'est canon. On a des pastas. Et vous savez que moi, j'aime avoir des pâtes à l'intérieur. Alors, thème barbecue, oui. Peut-être pour faire une salade de pâtes. Pourquoi pas ? Mais c'est pas les spaghettis qu'on utilise pour les salades de pâtes, je trouve. Mais dans l'idée, bon, ça passe, ça passe. Même si moi, j'adore avoir des pâtes dans la Dégusta Box. Et on a du filet de sardines aux olives de chez Parmentier. Bon, ça, c'est plutôt cool. Ça sert pour les beaux jours. Avec une petite merguez, ça peut passer. J'ai ouvert ce qui était protégé. Là, vous avez vu, avec papier bulle. Il y a du pesto en version petite bouteille comme ça. Ça, je trouve ça trop bien. Parce que moi, avec mon mari, quand on ouvre un petit pot de pesto, parfois, on pense pas à le réutiliser 2-3 jours après. Et puis après, c'est pas terrible. Je crois que ça se conserve ouvert 2-3 jours. Donc, ça, c'est bien un petit pot comme ça. On a une autre sauce qui est une sauce apéritive à tartiner aux tomates séchées. Ça, c'est trop canon. Bah, écoutez, d'abord, pour l'instant, j'aime bien. Et la dernière petite bouteille, c'est une sorte de bière, non ? Citrousse slash citroute. Une bière aromatisée aux agrumes. Bon, bah, ça, ça sera pour quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui aime ce genre de bière. C'est pas pour nous, mais ça ne nous dérange pas. En tout cas, pour l'instant, je trouve que le thème est plutôt respecté, que les articles sont plutôt sympas. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, et maintenant qu'on a ouvert la déguste à box, avec mes enfants, on va faire des brochettes de Chamallow Tagada. Pour demain, justement, couleur, évidemment, blanc, rouge. Vous l'avez constaté, nous sommes dans le thème Canada. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. J'ai eu un cadeau, ça, j'en ai parlé sur Insta, mais je vous le dis rapidement. Les bracelets de Julio. Eh bien, la créatrice Julie, qui est une créatrice française, elle m'a fait un petit bracelet comme ça pour me remercier. Parce que je partage souvent ces créations. Et du coup, elle m'a offert ce petit bracelet au colère du Canada avec les trois billes pour mes trois enfants. Sous-titrage ST' 501 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 vous montrer, donc déjà le design n'est pas mal fait, d'après ce que j'ai compris c'est sur un site internet mais je ne connais absolument pas et alors est-ce que je vais y arriver ? hop, voilà avec des trucs un peu typiques que vous trouvez ici mais là-bas aussi des petites sauces comme ça pour la poutine la fameuse sucette au sirop d'érable des petites cartes du Canada donc c'est rigolo, c'est la petite touche ça effectivement c'est des gâteaux que je ramène souvent quand je pars au Canada et que je reviens, des roses de chocolat blanc comme ça, plein de petites gourmandises évidemment ça va être mangé par les enfants avant de partir puisque là-bas on va les retrouver, mais c'est plutôt cool on aime tout ça, donc c'est une super idée le petit clardet est trop mignon un petit porte-monnaie qui vient d'Espagne une petite fabrication main comme ça, trop shoot mon AVSH elle a offert tous les t-shirts pour toute la famille, aux couleurs des JO pour mon mari, pour les enfants etc, avec le petit symbole ici des JO Paris 2024 ou pour les enfants il y a le fameux fridge alors ils étaient trop contents les enfants le petit fridge parce qu'ils l'ont déjà en peluche mais là du coup ils ont vraiment un t-shirt donc trop trop sympa adorable elle m'a fait une petite lettre et dans sa petite lettre il y avait aussi le... vous savez ça pour pouvoir se maquiller aux couleurs de la France donc au cas où j'oublie que je suis française au salon du livre elle a fait dédicacer par Amy Bill ses deux derniers livres enfin BD entre guillemets le journal d'un site La Salle des Maîtres en plus je voulais trop trop lui acheter et ma vie d'un site numéro 3 donc trop 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 contente ça il me reste plus qu'à acheter ma vie d'un site numéro 2 parce que du coup c'est le seul qui me manque j'ai déjà le 1 qui est dédicacé aussi par Amy Bill donc je suis trop contente j'ai eu un... enfin on a eu un album personnalisé de ma copine Sandy vraiment trop adorable avec des touches des petits mots magnifiques magnifiques cadeaux pour les enfants pour les occupés dans l'avion on nous a offert des petits livres pour eux donc où sont cachés les pandas un petit peu un chercher trouble là où est Charlie un petit peu chien pourri aux Jeux Olympiques ça je l'avais en version classe de neige donc là c'est en version Jeux Olympiques donc trop cool et... ah ! une petite lettre bah d'ailleurs que je vais regarder je l'ai pas vue je l'avais pas vue certains nous ont offert des petites enveloppes comme ça avec de l'argent ou des petits mots doux et le dernier petit livre le petit Sherlock et c'est une enquête avec une... comment ça s'appelle ? une petite loupe à l'intérieur c'est trop canon donc voilà ça ils vont être bien occupés dans l'avion donc c'est trop sympa mon chéri a eu un... ça il était trop content un ballon du football américain parce que lui c'est un grand fan de football américain donc un... un ballon on a eu des chocolats de chez... de Neuville et ma copine est là elle m'a ramené de sa petite boutique en ligne des petits bijoux comme ça et la J-World et une petite brume donc pour que je... en plus un petit format donc parfait pour la valise qui sent trop 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 bon mais j'adore les produits sur sa boutique je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous connaissez pas il a rayon de soleil elle a une boutique en ligne et du coup voilà bon vous voyez on a été très gâtés toute la famille et tout c'était trop adorable bon petite pause cappuccino là c'est ma pause déjeuner et je viens de finir de manger je me fais un petit cappuccino évidemment j'ai ouvert les petits chocolats que j'ai reçus là qu'on a reçus je vais regarder pour chéri ne vous inquiétez pas je vais en manger que deux mais histoire de me réconforter j'ai du mal à me remettre là je suis encore malade j'ai mal au broncher et tout mais je vais bosser parce que là on n'a pas le choix il faut finaliser des choses il faut... mais c'est dur j'ai envie qu'une chose c'est faire la sieste et j'ai encore tous mes cartons à faire regardez mon chéri il en a préparé plein là-bas là est-ce que j'y arrive ? orientation zéro là ici là voilà tout ça c'est à remplir pour pouvoir finaliser j'ai pas la force j'ai pas la force j'espère que je vais trouver cette force envoyez-moi de la force dans les commentaires likez cette vidéo envoyez-moi tout ça vraiment j'en ai besoin avant vert nous Sous-titrage ST' 501 ... 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